A. B. Syllaba. C. Métaphore. W. Fautage. C. Trancher le cou du tronc. C. P. Le tronc du cou. Y. Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Voici un courriel d'Emery Fiacre du Congo-Brasaville. Il aimerait savoir s'il existe un rapport entre la loi Martial et la planète Mars. Pidipidipidipipitip. Dites-nous professeur. Non Marie, Martial ne vient pas de la planète Mars, mais du Dieu Mars. lequel, dans la mythologie gréco-romaine, était le dieu de la guerre. Martial a été emprunté au XIVe siècle au latin « martialis », qui signifiait « relatif au dieu Mars et à ses attributions ». L'adjectif « martial » signifie proprement « qui concerne la guerre et l'armée ». C'est un synonyme de « militaire ». Par dérivation, Martial se dit de ce qui est relatif au combat. On parle des arts martiaux et, d'une façon plus générale, de ce qui accompagne la guerre. Il est alors synonyme de « guerrier », un discours martial, voire de « courageux, énergique, viril ». Une démarche très martiale. « Cour martial » au sens de « tribunal militaire d'exception » se rattache à l'évidence au sens premier, proprement militaire. Mais c'est un anglicisme. Apparaissant en français au XVIIIe siècle dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il traduit « martial court » pour référer à la réalité anglaise avant d'être employé au sujet des institutions françaises. Il en est de même de « loi martial », cette loi exceptionnelle qui confie le maintien de l'ordre aux autorités militaires. Apparu en 1789, durant la Révolution française, « loi martial » traduit et adapte à la loi française la pratique britannique de la « martial law ». De quoi chagriner, j'en conviens, ceux qui, sur un ton martial, prônent le combat à outrance contre la langue anglaise.